Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment lire et écrire sur un disque dur ou une clé USB au format NTFS sur macOS. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir comment lire et écrire sur un disque dur ou une clé USB qui serait au format NTFS qui est un système de fichier spécifique à Windows et qui par défaut n'est pas compatible avec macOS. Dans son comportement par défaut, lorsque vous branchez une clé USB ou un disque dur externe au format NTFS, celui-ci ne sera disponible qu'en lecture seule. Comme on peut le voir à l'écran, on a une clé USB branchée à l'ordinateur et comme on peut le voir dans l'utilitaire de disque, celle-ci est au format Windows NTFS system, autrement dit NTFS. Ainsi, lorsque vous branchez la clé USB sur votre mac, celle-ci n'est disponible qu'en lecture seule. Comme on peut le voir, il est impossible par exemple de renommer ou de modifier un document sur la clé. Celui-ci est verrouillé. Il n'est pas non plus possible de supprimer un élément ou d'en transférer de nouveau. Cela est dû au fait que la clé est au format NTFS, un système de fichier conçu par Microsoft et qui n'est pas supporté par défaut par macOS. Heureusement, il existe un petit utilitaire nommé Isas NTFS for Mac qui vient résoudre ce problème. Le logiciel fonctionne sur les Mac Intel et Apple Silicon, donc les dernières générations, et vous propose d'accéder à des disques durs externes ou des clés USB au format NTFS en lecture et écriture. Autrement dit, vous n'aurez pas le problème présenté précédemment. Le support de stockage sera reconnu nativement par l'ordinateur grâce au petit logiciel. Pour cela, il suffit de venir télécharger Isas NTFS format, de le lancer sur votre ordinateur. Ici, on retrouve sur la gauche l'ensemble des disques détectés par le logiciel. Il nous indique clairement les partitions NTFS. On retrouve bien notre clé USB. Il suffit alors de cliquer sur activer l'écriture. En quelques secondes, la clé est remontée dans un format supporté par macOS. Et ici, on a accès à nos documents. On va alors pouvoir les éditer simplement. Et les sauvegarder. Quand on rouvre le document, on peut voir que celui-ci est bien modifié et enregistré sur la clé. Il est aussi possible de venir copier du contenu. Et de supprimer certains éléments. Ensuite, il sera possible de lire nativement tous ces fichiers sur Windows. Une fois que vous en avez terminé avec le support de stockage NTFS, vous pouvez cliquer sur « Démonter » et retirer la clé du port USB de l'ordinateur. Plus tard, quand vous reconnectez la clé au format NTFS, celle-ci s'affichera dans la barre de notification de macOS, pour alors cliquer sur le menu, puis cliquer sur « Monter ». Vous pourrez alors à nouveau accéder au contenu, modifier, transférer et supprimer des données, très simplement. Voilà, c'en est tout pour la présentation de Easeus NTFS for Mac, qui vous permet donc en quelques clics de monter en lecture et écriture un support de stockage au format NTFS. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501